Mauvais Studio Je suis Michel Teutel Je suis Franck Magic Et vous écoutez Mauvais Travail Frank Magic Michel Teutel Mauvais Travail Frank Magic Michel Teutel Ça éclabousse C'est mon corps un peu d'abandon Ce manque d'humilité en face de la nature qui se manifeste ici Je me terrifie Bordel ils nous volent notre travail Michel Teutel Mauvais Travail Frank Magic Le sort de la terre va dépendre de vous Pardon Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Mauvais Travail épisode 4 intitulé Retour vers la terre plate orange Et suis-je tout seul ? Et bien il faut croire que non puisque je suis avec Monsieur Franck Magic Comment vas-tu Francky ? Ça va très bien mon petit Michel Alors pour entamer ce quatrième épisode je vais remercier les mauvais auditeurs venus des quatre coins du monde et plus particulièrement Dayani de Sao Paulo qui nous a mis 5 étoiles sur iTunes et qui dit Alors j'ai pas tout compris mais apparemment elle perfectionnerait son français avec Mauvais Travail un grand merci à toi Francky de quoi allons-nous parler aujourd'hui ? Et bien après les mauvais travailleurs du mois suivi d'une production musicale sulfureuse nous allons aborder le mauvais dossier de cette quatrième émission Les voyageurs dans le temps Nous nous attarderons sur une destinée en particulier celle de l'homme orange j'ai nommé Donald Trump Dans cet épisode nous accueillerons aussi une auditrice Martine Kanteflex qui jouera contre toi Michel dans un jeu que j'ai préparé un jeu des couloirs du temps Après cela nous reprendrons et finirons le mauvais dossier à la rencontre de Nikola Tesla et d'autres personnages qui auraient tous un rapport avec le voyage dans le temps Et tu sais Michel moi aussi j'ai un rapport avec le voyage dans le temps C'est vrai ? Oui Je n'ai pas moi-même voyagé dans le temps mais j'ai rencontré un voyageur du temps Maxime C'est l'histoire de mon dernier stage en date dont je vais raconter la première partie dans cet épisode La prochaine sera dans l'épisode 5 de janvier On finira l'émission avec un nouvel épisode du podcast des enfants et la séquence Mauvais Témoins racontée par Romain Kensington qui nous emmènera au Moyen-Âge Merci à toi pour cet excellent sommaire comme d'habitude et je vais commencer tout de suite avec mon mauvais travailleur du mois Il est bientôt au chômage il est orange et il aime le golf J'ai nommé Donald Trump You are fake news Est-ce besoin d'en dire plus ? Je ne crois pas Francky A toi la main Michel j'ai des mauvais travailleurs à te présenter Ce sont des mauvais planificateurs de rendez-vous avec des time travelers Les voyageurs du temps Un groupe identifié comme les chrononautes En 1982 à Baltimore ils ont donné rendez-vous à des visiteurs du futur Ils espéraient démontrer l'existence du voyage dans le temps mais ils ont fait chou blanc A moins que ça se passe dans une seconde boucle temporelle ce qui voudrait dire que cette émission n'existera pas dans cette autre réalité alternative Oh non Mais tu sais Michel je vais te dire pourquoi ces chrononautes sont vraiment des mauvais travailleurs Il faut être cohérent avec les voyages du temps Je passe la parole à Stephen Hawking qui avait tout compris Pour un rendez-vous avec un voyageur du temps tu dois balancer la date après le rendez-vous couillon Effectivement ça t'évite d'avoir des doutes si imagine qu'à la date annoncée un mec se pointe en DeLorean Ouais Ça peut être aussi un petit malin tu vois un fantaisiste ou un mec qui croit vraiment mais qui en fait non on n'est pas voyagé dans le temps C'est pour ça que Stephen Hawking lui a envoyé des invites après la date de sa méga fête une méga fête qui était ouverte aux voyageurs du futur le 28 juin 2009 à l'université de Cambridge Ah excellent Et personne n'est venu Et ouais Mais un autre détail quelques semaines après la mort de Hawking les gagnants d'un tirage au sort organisé sur internet étaient invités à assister à son inhumation le 15 juin 2018 à l'église St. Mary's the Great de l'université de Cambridge pas loin de son bureau Sur le formulaire d'inscription la date de naissance des candidats pouvait aller jusqu'au 31 décembre 2038 Des gens pas encore nés Michel Sommes-nous dans la première boucle du temps ou ils n'ont pas encore traversé le temps ? Ah bah dis donc oui c'est incroyable ce truc c'est magnifique Et oui c'est surprenant Oh là là je ne sais pas quoi dire Allez avant d'attaquer nos sujets nous allons découvrir ensemble un nouveau duo d'artistes Mauvais Studios le nom de ceux-ci Paul-Henri Sann et Fringue avec leur groupe les chercheurs Flatters et ils arrivent avec un nouvel album intitulé Fais tes propres recherches de vérité coïncidant je ne crois pas disponible sur Myspace c'est leur morceau c'est entre les lignes des Shum Trail qui te font tousser pour vous dans Mauvais Travail Eh yo fringue c'est moi je suis là Yo Paul-Henri Sann Yo c'est pour tous ceux qui croient pas que la terre est plate parce que vous êtes trop tombés Je dis comme Auré Sann je suis nouveau Auré Sann Hey Yo c'est pour tout méga sourd Yo Zizi Vendée 8-5 Renseigne-toi On est là PNL Yo Yo Ouais Yo Si la terre est ronde les gens ils tombent pas tous par terre s'ils tombent pas par terre c'est que la terre est plate Quand tu m'enches des pattes et que le bol tombe pas par terre c'est parce que la terre est plate Renseigne-toi Dans les matchs de foot le ballon il roule pas par terre tout seul Pourquoi ? Parce que la terre est plate Ouais c'est vrai ça Comment ça se fait que les avions ils veulent voler sans tomber sans scogner des trucs c'est la terre est plate C'est comment les en ails circuleraient sans scogner Bah la terre est plainte C'est art tu le sais C'est à cause des américains qui parlent anglais que personne sait que la terre est plate Nouvelle ordre mondiale Parce que tu sais pas lire entre les lignes Des chaînes trail qui te font tousser Si tu nous écouterais tu pourrais comprendre Pourquoi le monde va si mal et ce que je dis c'est vrai Parce que tu sais pas lire entre les lignes Des chaînes trail qui te font tousser Si tu nous écouterais tu pourrais comprendre Pourquoi le monde va si mal et ce que je dis c'est vrai Et y'a tous qui disent c'est vrai Écoute mon pote c'est mieux pour ta santé que d'écouter les mensonges des profs Yo c'est fringue au micro Yo maintenant c'est moi ton prof Moi quand j'ai compris que la vérité est ailleurs qu'à l'école J'ai compris qu'il y a des vérités qui sont pas tout à fait vraies C'est pour ça que j'ai fait mes propres recherches J'ai commencé dès la 6ème quand j'ai eu internet Merci le collège je vous ai bien niqué Merci le CDI pour la connexion à internet Comme par hasard Quand j'étais en 5ème ils m'ont forcé à avoir un psychiatre Pour me poser des questions sur ce que je savais Parce que tu sais pas lire entre les lignes Des chiennes trails qui te font tousser Si tu nous écouterais tu pourrais comprendre Pourquoi le monde va si mal et ce que je dis c'est vrai Parce que tu sais pas lire entre les lignes Des chiennes trails qui te font tousser Si tu nous écouterais tu pourrais comprendre Pourquoi le monde va si mal et ce que je dis c'est vrai Chacun sa vérité c'est comme ça que l'être humain s'accomplit Paul-Henri Sain Frague On est là Nique les raseux Si ça t'intéresse pas de penser par toi-même alors continue d'aller à l'école Mouton va Frague Paul-Henri Sain Chercheur de vérité Maman je t'aime Marty Tu as pu venir Oui Tu vas insister à ma toute nouvelle expérience la plus importante de ma vie le couronnement de toute ma carrière Les chercheurs flatters avec entre les lignes des chums trails qui te font tousser à l'instant dans Mauvais Travail un morceau de qualité très éclairant ma foi que vous trouverez sur MySpace n'est-ce pas Francky ? Oui Bon j'avoue qu'on a hésité un petit peu à les passer parce qu'ils y vont un peu cash mais ils ont accepté de couper quelques passages pour qu'on puisse le passer dans l'émission donc c'est une version un petit peu censurée Allez Francky parlons peu parlons bien comment allons-nous aborder le bazar Tu poses trop de questions Michel Laisse les réponses venir à toi C'est comme ça qu'on fait son bonhomme de chemin vers la vérité Il n'y a qu'une chose à faire Lancer le jingle du mauvais dossier du moi Tu verras Tout sera plus clair pour toi et pour moi Ok ? Ok Certaines séries ou certains films ont déjà à leur façon prédit l'élection de Donald Trump On se souvient tous des Simpsons dans un épisode de mars 2000 intitulé Bar to the Future Cette péripétie de nos chères petites têtes jaunes nous présentait le futur président des Etats-Unis l'homme à la tête orange qu'ils ont quand même fait en jaune curieusement On se souvient également de Retour vers le futur en 1989 qui voyait un Beef Tannen alternatif de 85 mais toujours ennemi juré de Marty McFly régnait sur Hill Valley dans sa fameuse Beef Tower Les ressemblances étaient d'ailleurs assez flagrantes tant au niveau de la vulgarité que de la mentalité D'ailleurs en 2016 Bob Gale avoua s'en être largement inspiré Mais dans ce quatrième épisode nous voulions vous faire part d'une histoire plutôt curieuse et pas si connue puisqu'avant de travailler sur l'émission on a demandé à plusieurs amis et ils n'avaient jamais entendu parler de tout ça Cette histoire a donc fait émerger une théorie du complot plutôt étonnante Et quand je dis une histoire et bien il s'agit même de plusieurs histoires qui ont fait naître une idée complètement folle Donald Trump voyagerait dans le temps et ce ne serait pas sans lien avec son élection en 2017 Tout commence après l'élection de l'homme orange lorsque des adeptes de théorie du complot se rendent compte qu'à partir de 1890 il y a fort longtemps un avocat et écrivain américain Ingersoll Lockwood sortait trois livres Le premier en 1890 Travel and Adventures of Little Baron Trump and His Wonderful Dog Bulgare Le deuxième en 1893 Barons Trump Marvelous Underground Journey et le dernier Le terriblement prophétique de Last President en 1896 Ces bouquins vous pouvez facilement les trouver sur internet D'ailleurs les créations de Lockwood ont refait surface en ligne sur des forums et sur Reddit grâce à un certain nombre d'utilisateurs de 4chan qui ont partagé des images et des théories 4chan en fait c'est un genre de forum où on partage des photos Au passage certains ont scanné des pages du bouquin que vous pourrez retrouver très facilement sur la toile Et pour commencer prenons Barons Trump Marvelous Underground Journey qui nous raconte l'histoire d'un riche enfant appelé Barron qui décide de quitter son joli château le Castle Trump afin de voyager en Russie Dans ce livre il n'est pas tout seul au nom puisqu'il est accompagné de son mentor nommé Don alias le maître de tous les maîtres Alors je ne vais pas développer toute l'histoire mais déjà juste avec ces quelques éléments on se dit waouh un gamin riche qui s'appelle Barron Trump comme le fils aux airs maléfiques de Donald Don qui nous rappelle Donald et nos deux amis qui partent en vadrouille en Russie pour y découvrir des portails pour voyager dans le temps C'est d'ailleurs comme ça que se termine l'aventure de nos deux compères Autant vous dire que nos amis complotistes y ont vu une bonne grosse histoire qui expliquerait pas mal de choses Bah oui Et si Donald avait chopé un almanac des sports dans le futur l'avait ramené dans le passé et avait fait fortune avec Bon ça c'est plus ma théorie mais quand même Biff enfin Donald qu'est-ce qu'il fout à cette classe de président des Etats-Unis Vous vous êtes jamais demandé ? Pour finir là-dessus et concernant les histoires de ce cher Ingersoll il y a également The Last President le dernier président Dans cette satire politique et bien ça parle de l'histoire de l'élection d'un président bien clivant provoquant ainsi une rébellion et un gigantesque bordel à New York En voici un petit extrait Alors évidemment on s'autorise quelques comparaisons avec l'élection de 2017 ou un acte 25 des Gilets jaunes mais ce n'est pas terminé Dans une scène du bouquin l'auteur parle d'un hôtel de la 5ème avenue Mais attendez un hôtel la 5ème avenue un formula un hôtel Ibis la rue Saint-Denis Mais non la Trump Tower Tu connais la série Trackdown ? Euh non C'est normal parce qu'elle n'a jamais été diffusée en France comme par hasard On a eu les feux de l'amour mais pas Trackdown Mais bizarre Trackdown c'est une série télé américaine du genre western en 70 épisodes d'une demi-heure en noir et blanc diffusée sur CBS entre 57 et 59 Et là tu vas me dire Ok Francky mais quel est le rapport avec le beau Donald Trump J'y viens Tu dois savoir Michel que dans un des épisodes intitulé The End of the World Je peux faire la trad ? Ouais vas-y La fin du monde La fin du monde Arrête 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 Michel Arrête Ok 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 Pardon Arrête Donc dans ce fameux épisode un homme débarque dans un village pour convaincre ses habitants que la fin du monde se produira à minuit L'homme mystérieux est on doit l'aveu bien loin physiquement de Donald Il arbore une moustache et une calvitie ce que Trump ne ferait jamais quitte à se faire une coupe à la petite œuf le crâne lisse la mèche vers le ciel Par contre devine comment ils ont appelé le personnage je te le donne Emile il s'appelle Trump Walter Trump et devine ce qu'il propose aux citoyens pour se protéger de cette menace qui vient de l'extérieur je te le redonne Emile de construire un mur évidemment Ok Et ouais tu sais ça tu peux vérifier par toi même la série existe elle s'appelle Frackdown et l'épisode The End of the World La fin du monde Arrête Michel non Pardon Michel mais Michel est-ce que t'auras encore quelque chose qui corroborerait cette histoire de voyage dans le temps Bah en tout cas cela colle pas mal avec ton jeu des couloirs du temps Francky Des petits mauvais Juste après le jeu de Francky on revient avec Monsieur Trump et d'autres visiteurs du futur Légendes urbaines canulars on fera vos propres recherches C'est le jeu des couloirs du temps avec Frank Magic Et bah c'est parti on attaque le jeu et pour ce jeu on accueille une concurrente pour toi Michel elle s'appelle Martine Cornflex Bonsoir Martine Bonsoir Martine Bonsoir Bonsoir Martine on est ravis de t'accueillir dans le mauvais studio tu viens concourir contre Michel sur ce jeu ce Marie Popopopins des couloirs du temps je vais vous expliquer le principe je vais vous raconter un pitch d'un film qui va aussi mélanger des éléments d'une chanson une chanson française ou peut-être aussi anglophone selon et vous allez devoir deviner du coup quel est le titre qui mélange titre de film et chanson alors je vais vous donner un exemple on a déjà Marie Popopins on connait Marie Popopins plus Popopop je vais vous donner un autre qui est plus lien au sujet vous prenez le film L'armée des douze singes et vous prenez la chanson 10, 12, 14 bureaux de calage criminel je ne connais pas vraiment cette chanson mais j'ai trouvé dans mes recherches c'est compliqué justement je n'ai pas réussi vraiment à trouver un truc là dessus donc du coup je l'ai un peu zappé et je me suis dit que ça ferait un bon exemple et donc du coup la réponse serait l'armée des 10, 12, 14 bureaux ok vous voyez genre ok ok voilà ok donc on est prêt on a compris le principe ok et ben on balance le jingle c'est le mari popopopopopins des couloirs du temps avec Frank Magic alors pour ce premier mari popopopopins des couloirs du temps pas de surprise on va attaquer avec un monument le premier film de la trilogie réalisé par Renaud Zemeckis alors écoute le pitch pas de problème il valait peut s'endormir tranquille il se passera pas grand chose avant l'épisode 2 ce soir le fils maudit n'a pas changé l'histoire c'est Lélie de Marty son nom alors ? c'est Renaud vers le futur ? non il faut connaître la chanson que j'ai citée pas de problème je vous chante la vraie chanson pas de problème la banlieue peut s'endormir tranquille il passera pas grand chose dans ses ruelles mortes ce soir le fils maudit des grandes dix-partoirs je crois que je connais pas la chanson perso un tour dans sa cime Camille la chanson je la connais pas je crois bon et ben le personnage la chanson s'appelle le retour de Gérard Lambert donc c'est le retour dans le futur de Gérard Lambert le retour vers le futur de Gérard Lambert c'est ça c'est le retour vers le futur de Gérard Lambert bon ok voilà c'était la première alors pour la deuxième on reste dans l'univers de Doc et Marty avec cette fois une chanson revisitée par le personnage d'un film alors je vous fais le début alors après dans cette chanson il y a des paroles évidemment c'est en anglais et moi en fait ce que je vais vous lire c'est la traduction que le personnage de mon film m'a envoyé alors c'est un personnage qui est britannique et qui m'a fait directement une adaptation en français le pouvoir du Mojo est une chose curieuse il fait tomber une femme il en excite une autre il change un moineau pardon il change un moineau en un petit savon blanc hypoallergénique plus qu'un sentiment c'est le pouvoir du Mojo voilà donc là il m'a complètement perdu ce personnage avec sa version j'ai l'impression qu'il a pris des libertés je pense qu'il est resté bloqué dans l'esprit très libéré des 70's vous connaissez la chanson ? alors la chanson c'est quoi ? non il n'y a pas de Jimi Hendrix du tout j'ai le pouvoir de Mojo là c'est Mojo ? alors the power of love c'est effectivement la chanson oh donc the power of love et qui est mon personnage qui est resté bloqué dans les 70's the power of love Austin Powers of love the Austin Powers of love bravo bravo Martine ah bordel c'était waouh c'était ça bravo bravo bon bah il y a un point pour Martine Kornflex quoi un point pour Martine Kornflex bravo Martine alors ensuite c'est une chanson de Bruno Pelletier tirée d'une comédie musicale française de 1998 qui a été jouée dans plus de 20 pays adaptés en 9 langues au moins 5000 représentations à ce jour on voit l'univers de Victor Hugo y rencontre celui de Herbert George Wells un voyageur dans le temps raconte ses aventures il rapporte son voyage à Paris en 1482 une époque où le monde était entré dans un nouveau millénaire où l'homme a voulu monter vers les étoiles écrire son histoire dans le verre ou dans la pierre il est venu le temps des cathédrales ça c'est la chanson mais le film le film qui est une adaptation d'un livre c'est un truc des mondes la guerre des mondes non le film est une adaptation d'un livre de H.G. Wells qui parle de voyage dans le temps 1984 ça c'est George Orwell en plus ouais tu comprends en plus ça c'est Orson Welles voilà oh là là non moi je l'ai pas on a la chanson du coup il est venu le temps il est venu le temps des cathédrales le bouquin et le film s'appellent la machine à explorer le temps des cathédrales voilà c'est la machine à explorer le temps des cathédrales c'est dur c'est très dur je sais pas je sais pas alors là on passe en 98 1998 alors c'est pas un film vraiment sur le voyage dans le temps mais c'est un film qui se joue avec le temps on reste en 1998 avec ce film d'action allemand tourné à Kingston en Jamaïque comment oses-tu me parler d'amour toi hein ? toi qui n'as pas vu ce film qui raconte trois différentes versions des péripéties d'une jeune femme Rasta qui va beaucoup courir car elle a 20 minutes pour trouver 100 000 Deutschmarks et sauver son mec d'un trafiquant de banlieue Lola Rasta Roquette non non mais t'es pas loin t'es pas loin je crois que t'as capté c'est juste que t'as pas pris Lola Rasta Coeur voilà t'es pas loin t'es pas loin t'as trouvé le film t'as trouvé la chanson il faut juste que tu trouves le titre Lola Rasta Roquette quel est le titre du film ? quel est le titre du film ? c'est Rasta Roquette ? non pas du tout rien à voir c'est malement court Lola court exactement donc c'est quoi le film ? j'ai pas entendu court Lola court court Lola court Rasta Coeur court Lola Rasta Coeur court oh putain tout simplement oh merde alors l'enfant se réveille là ouais on est pas en forme c'est dur c'est dur pour moi perso là oulala t'as mis la barre gros les vols bon alors le film il y a de fortes chances que vous l'ayez vu il fait partie d'une saga j'ai comme donné déjà un indice ce film est une espèce de remake où je dirais plutôt un reboot qu'un remake déjà rien que là c'est déjà compliqué mec non c'est parce que voilà ce que j'annonce c'est que le film s'inscrit dans une saga où il y a je ne sais même pas combien de films et donc du coup je donne cette précision qui pourrait déjà un peu vous aider ok donc c'est une fille un peu garçon manqué qui voyage dans l'espace avec des potes à elle qu'elle appelle les reines qui elles aussi d'ailleurs sont un peu filles manquées parce que c'est des potes mais un peu filles manquées et qui en voulant sauver un chimpanzé est prise dans une tempête magnétique elle se retrouve sur une planète où l'humanité est dominée par les singes Christine traverse moule péripétie et lors de la grande bataille finale le chimpanzé du début de l'histoire débarque dans son petit vaisseau les singes le vénèrent comme un saint il s'appelle Claude la planète des singes et il y a Christine and the Queen non ? oui et la chanson la planète des des singes Claude non oui bravo la planète des singes Claude n'importe quoi c'est n'importe quoi ça va Martine ? ça va tu l'as vu le film la planète des singes Tim Burton tu vois ? bah non ah zut ah ça t'aurait été t'as bien eu de la chance de ne pas l'avoir vu celui-là alors on passe à la sixième oh non alors la sixième la sixième c'est Christopher Nawan le réalisateur de blockbusters très intelligent très sophistiqué qui sort son film au cinéma l'été 2020 bravant le Covid il compte sur le public pour être au rendez-vous il a lancé un gros buzz depuis des mois avec quelques images où on voit le héros aux prises avec des éléments qui agissent à l'envers autour de lui ça rembobine les spectateurs se déplacent mais beaucoup trouvent le film un peu trop free jazz peut-être pas assez pas assez disco et d'ailleurs beaucoup de spectateurs ont été très mal à l'aise pendant la scène des toilettes qui se passe à l'envers quelques mois après la sortie du film Christopher Nawan fait un bilan mitigé sur les recettes ce soir-là un peu triste il a besoin de tendresse même s'il n'a pas tellement de problèmes il demande à sa femme tu trouves que mon film n'est pas assez d-i-s-c-o elle lui répond tu me dis que ton film est super mais j'ai pas tout capté il y a de l'action c'est sympa ça m'a l'air sincère mais je vais pas y retourner c'est quoi ? alors moi donc du coup c'est Ténette c'est c'est Ténette le film effectivement mais c'est quoi ? Ténette Otawane Ténette oui donc c'est quoi le titre ? Ténette Otawane non non le titre de la chanson euh T'es ok T'es ok T'es bad Ténette oui bravo bravo Michel bordel oh bordel c'est ça j'ai pas compté les points on verra ça plus tard t'as Martine on l'a perdu en cas ah mais loin allez là là je vous aide euh voilà petit indice on est sur un film français et une chanson française voilà ça vous permet de peut-être pas trop vous égarer film français film français chanson française ok c'est l'histoire de Camille une comédienne quarantenaire à la carrière modeste alcoolique son mec qu'elle avait rencontré au lycée la quitte pour une fille plus jeune le soir du réveillon elle picole elle voit double elle voit double elle fait un malaise elle se réveille en 85 époque où elle s'imaginait que quand elle serait grande elle serait Bee Gees ou bien un pilote de Formule 1 c'est Camille redouble ? oui c'est le film la chanson quelqu'un s'imagine que quand il serait grand ou grande serait Bee Gees ou bien un pilote de Formule 1 na 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 la ah oui ok christophe Foulame oui ok d'accord christophe Foulame alors la réponse quelle est la réponse c'est comme na 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 quand je serai grand attends c'est quoi le nom de la musique ? le titre c'est comme ça qu'est ce que tu veux ? non ça c'est le refrain le film s'appelle Camille redouble c'est comme la chanson s'appelle Camille redouble ? vous connaissez pas le titre de la chanson la chanson s'appelle c'est quoi Amélie Redouble ? non la chanson s'appelle Double Jeu Camille Redouble Jeu ? oui oh merde bravo oh la vache bien alors d'ailleurs là on va creuser un petit peu plus en arrière on n'est plus tellement dans la pop on est dans les grandes figures de la chanson française de la chanson à texte et de la voix qui ne varie pas d'une chanson à l'autre on y va c'est un film qui se passe en 2004 avec Jean-Claude Van Damme dans le rôle de Max Walker un ancien flic qui a perdu sa femme non pas qu'il ne sache pas où elle est puisqu'elle ne bougera pas de son cercueil dans ce film les voyages dans le temps sont possibles et pour empêcher les criminels d'en abuser il y a des mecs comme Max qui sont chargés de protéger le continuum espace temps bon j'ai pas répété donc c'est chaud Max est envoyé dans le passé mais ne fait pas son boulot sérieusement puisqu'au lieu d'honorer sa mission il retrouve ses vieux potes jeunes pour boire des coups comme avant voilà donc c'est un flic dans un monde où les voyages dans le temps sont possibles donc voilà c'est un flic des voyages dans le temps qui va finalement pouvoir remonter dans le passé et qui en fait au lieu d'honorer sa mission directement va plutôt privilégier boire des coups avec ses copains alors le film vous connaissez peut-être pas moi-même je ne l'ai pas vu non il s'appelle voilà le film s'appelle Time Cop Time Cop d'accord ok Time Cop 1 d'abord c'est ça bon j'avais dit je valide moi j'avais mis les Time Cop 1 d'abord mais tu as la bonne réponse je valide bravo c'était les Time Cop 1 d'abord bravo bravo voilà voilà alors alors là Martin je ne sais pas si tu connais je pense que Michel connaît mais toi je ne sais pas donc désolé si tu ne connais pas la chanson le film par contre il y a des chances c'est l'histoire des frères Conor Tariq Conor et Nabil Conor qui formeront le groupe PNL dans le futur suite à un bug une intelligence artificielle nommée Skyrock aura pris leur musique en grippe elle aura effacé tous leurs morceaux sur tous les serveurs et ordinateurs de la planète et suite à ça elle décidera d'empêcher l'existence même de cette musique Skyrock enverra donc un robot tueur dans le passé pour éliminer la mère des deux rappeurs avant qu'elle ne leur donne naissance afin d'empêcher l'existence de leur futur projet musical un homme est envoyé du futur par Tariq et Nabil eux-mêmes pour protéger leur maman et ils ont aussi chargé cet homme de délivrer à leur mère un message ce message c'est il n'y a pas d'eux mais ce que nous oh non donc c'est Terminator oui et la chanson c'est vraiment les dernières phrases qui sont en indice il n'y a pas d'eux mais ce que nous les phrases viennent du film mais la manière de ne pas terminer les phrases vient de la chanson c'est pas ça là où ils font à la fin voilà alors Terminator Terminator 1000 comment s'appelle la chanson ? Terminator 1000 2000 non non la chanson s'appelle comment ? de deux non je sais pas je la chanson elle s'appelle Naha Terminator Terminator non Terminator Terminator tout simplement Terminator mais t'es un malade mental je vous ai emmené très loin je vous ai emmené très loin les enfants ah bah tu nous as amené dans le futur là ouais du coup oui exactement alors on passe à un film plus léger parce que quand même Terminator moi c'est un de mes films cultes et c'est quand même rempli de désespoir aussi pour 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 l'humanité alors on va donner plus d'espoir avec ce film dans lequel Gaspard Melchior et Balthazar sont tombés dans une faille temporelle en voulant rejoindre l'étape de Jésus ils se retrouvent en 2001 à Paris dans leurs habits d'époque les gens les regardent bizarrement ce genre de regard qui leur fait se demander qu'est-ce qu'elle a à leur gueule quelque chose qui ne va pas alors qu'on devrait les traiter comme des rois voilà donc Gaspard Melchior et Balthazar les rois mages qui ont fait un voilà il y a un Johnny LJ ben ouais ouais les gens les regardent bizarrement ils se disent mais qu'est-ce qu'il se passe qu'est-ce qu'il y a donc les rois mages les rois gueule les rois ma gueule les rois mages gueule c'est pas possible voilà c'était ben si c'était les rois ma gueule c'est chaud c'est pas possible mais comment t'as fait ça ben écoute je me suis concentré qu'est-ce qu'est-ce qu'il s'est passé j'ai écrit les rois ma gueule j'ai vu qu'il y avait des jeux de mots magnifiques à faire et voilà quoi c'est pas un jeu de mots ah mais si carrément les rois ma gueule c'est grave un jeu de mots les rois ma gueule c'est complètement écoute t'as pas l'air convaincu mais quand tu réécouteras l'émission tu m'applaudiras des fesses on passe au dernier parce que là finalement on en a fait 10 les enfants le temps est passé très vite et donc c'est le tout dernier c'est le 11 je chiale t'es trop con voilà alors c'est parti Stockholm on est à Stockholm en 1996 le ser pardon je te laisse récupérer les rois ma gueule mais tu fous tu sais qui te plairait celui-là on passe à la 11ème et dernière question le dernier pitch Stockholm 1996 le sergent de police John Starkstog est condamné à 70 ans d'hibernation et de rééducation au cryopénitencier de Stockholm capitale de la Suède pour homicide par imprudence jugé responsable de la mort de 30 civils au cours d'une prise d'otage par un psychopathe survitaminé nommé Simon Fénix-Tad lui-même condamné à une peine à vie mais en 2032 Fénix-Tad est décongelé pour un examen routinier il réussit à s'échapper il sème le chaos dans la ville en toute liberté la police dépassée par les crimes de Fénix se stag dans cette société devenue non-violente décide de faire appel au seul gros bourrin capable de l'arrêter John Sparkstog qui est décongé à son tour Sparkstog va découvrir cette époque où tout le monde est à la mode rétro-seventies on n'écoute que de l'euro-pop disco-pop et si on chante autre chose que du disco on se prend une amende voilà et on se tricote de temps en temps des bons gros pull dans l'aine pour aller auprès du feu avec ses amis alors j'ai Demolition Man d'un côté c'est ça et après j'ai pas le truc c'est quoi c'est disco du coup c'est disco et c'est genre ça abat ou un truc comme ça j'ai parlé de la Suède effectivement donc ouais tout à fait c'est pour ça vu le mot d'avant je dirais Demolition non j'ai pas non Disco Lition Man non alors c'est une chanson d'Aba D D Demolition Man ça commence pas par Demolition Man ça commence d'abord par la chanson alors allez brainstorming Martine ah oui merde c'est quoi putain merde c'est con putain je l'ai oh là là c'est vrai et c'est pas Madonna attention c'est pas une gap sinon je te vire de l'émission direct euh bah oui mais pourquoi j'ai pas le titre là d'un coup comme par hasard c'est à ce moment j'ai pas le titre alors tu le chantais encore hier on le chantait encore hier avant le confinement d'ailleurs bah alors je vous laisse un petit peu de temps de réflexion ou je vous balance la réponse attends attends je réfléchis ah bah ah bah putain c'est pas grave tu feras des coupes au montage on va te laisser le temps même s'il faut une heure et après tu couperas après là si tu pars sur Wikipédia parce que là t'as l'air d'avoir le regard genre tu sais que moi moi je connais ça j'ai déjà des stagiaires devant moi quand on le regarde baisser Dancing Queen Chiquiquita The Winner Take All Dam 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 putain pourquoi ils mettent pas Mamiya bah alors non mais attends en quel titre d'Abba on peut caser Demolition Man Demolition Man oui mais je connais la chanson je l'ai est-ce que ce serait I Have A Dream non je suis même pas sûr que ce soit une chanson d'Abba c'est une chanson d'Abba mais oui attends attends je connaissais pas non c'est pas ça Gimme 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 a man gimme 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 a man quoi ? non Gimme Gimme a Demolition Man after midnight after midnight oui c'était ça bravo Michel Gimme Gimme a Demolition Man after midnight oh la 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 du coup j'ai gagné ce truc là j'ai pas compté les points mais je pense que t'as gagné ouais Martine ah oui je lui laisse ah c'est un ça a été Martine dont t'as pas trop entendu pendant le jeu ah bah j'ai été complètement décontenancée c'était compliqué quand même mon petit Francky c'était très compliqué il y a eu des jeux de mots moyens quand même ah bah c'était tout le sel du truc moi c'est ce qui m'a motivé à l'écrire c'était quoi ton truc là ma gueule les rois les rois ma gueule les rois ma gueule c'est pas possible ça c'est peut-être mon préféré celui-là ouais non c'était cool c'était cool bon en tout cas merci Martine merci à vous merci à toi pour participer à ce bon jeu Francky ouais on enchaîne on dit au revoir bah ouais tout à fait on au revoir bah au revoir Martine on espère que t'as aimé le jeu oui oui beaucoup tout à fait on va enchaîner on va continuer avec la suite c'est parti on en voit la suite après la mort de Nikola Tesla dans sa chambre d'hôtel le 7 janvier 1943 John George Trump un ingénieur électricien et accessoirement tonton de Donald a été invité par l'agence Alien Property Custodian à analyser les travaux de Tesla saisi par le FBI The Office of Alien Property Custodian était un bureau au sein du gouvernement des Etats-Unis pendant la première et la seconde guerre mondiale servant de gardien des biens appartenant aux ennemis américains le docteur Trump n'a soi-disant rien trouvé de remarquable sur les travaux de Nikola et dit que les pensées et les efforts de Tesla pendant les 15 dernières années étaient principalement de caractère spéculatif philosophique et quelque peu promotionnel souvent préoccupé par la production et la transmission sans fil d'énergie un genre de vieux wifi quoi ses recherches n'incluaient pas de principes ou de nouvelles méthodes solides et applicables pour obtenir des résultats foufous à partir du moment où il a pu analyser les recherches de Tesla il semblerait que sa carrière ait pris beaucoup de vitesse au point où après sa mort en 1985 son travail des trois dernières décennies est particulièrement référencé comme étant impressionnant selon l'avis d'Inchper sur Reddit ouais j'ai fait mes propres recherches et mes premiers pas sur Reddit armés de Google Trad il semble assez étrange que pile après les découvertes de ses travaux il fut particulièrement crédité pour son travail fin de citation peut-être celui-ci aura utilisé le travail du chercheur pour gagner en crédit tout en disant que ce qu'il avait pu analyser chez Tesla n'avait pas grand intérêt apparemment Tesla avait un rayon de la mort et puisque John George Trump avait la main sur ses travaux et du coup peut-être sur le rayon de la mort et comme il aurait légué ses travaux à Donald et bah voilà quoi on rappelle que Donald est encore président alors s'il a du tel matos il lui reste genre un mois et demi pour foutre le bordel pas très rassurant tout ça mais bon pour raccrocher une dernière fois avec la théorie du complot et du voyage dans le temps et bien apparemment et je dis bien apparemment car pour ces recherches j'ai dû me taper encore des posters édits et bien Tesla travaillait également sur le voyage dans le temps waouh comme par hasard comme par hasard Michel tu sais quand on a parlé d'aborder les voyages dans le temps dans Mauvais Travail je me suis tout de suite rappelé cette vidéo qui a été mise en ligne en 2006 et qui montrait un Suédois du nom de Akan Norvist qui affirmait qu'il avait été accidentellement transporté en 2046 alors qu'il tentait de réparer les vies dans sa cuisine là dans le futur il a eu une sacrée chance puisqu'il a immédiatement rencontré quelqu'un qui s'est révélé et avéré être lui-même âgé d'environ 70 ans et avec qui il a dit s'être bien amusé preuve à l'appui il a filmé une courte séquence sur laquelle on les voit souriants et s'embrassants et surtout ils ont le même tatouage sur leurs bras droits quand j'ai vu la vidéo j'ai bondi de mon canapé j'ai essayé de réparer mon évier mais il s'est rien passé j'ai fait plein de bricolage chez moi pendant des mois mais aucun franqui du futur n'est venu merde quelques temps plus tard je découvrais que cette info était en fait une campagne de promotion des régimes de retraite de la compagnie d'assurance AMF ah super grave des doutes moi je pense qu'ils ont très bien pu bricoler cette pub après coup pour étouffer l'histoire alors quand je dis Hills j'entends les gens du futur qui en savent plus que nous et ils ont très bien pu remplacer le fameux suédois par un clone prétendument comédien tu vois le genre ah ouais ce serait une version officielle en fait exactement oh là là je crois qu'on va devoir encore faire nos propres recherches alors moi j'ai quelque chose aussi il s'agit de Rudolf Fenz son histoire est une légende urbaine du début des années 1950 et a été présentée depuis comme une preuve de l'existence d'un voyage dans le temps l'origine de la légende est qu'à New York en 1951 un homme vêtu de vêtements du 19ème siècle a été heurté par une voiture l'enquête qui a suivi a révélé que l'homme avait disparu sans laisser de traces en 1876 les éléments à sa possession suggéraient que l'homme avait voyagé directement dans le temps de 1876 à 1950 le folkloriste Chris Obeck a enquêté sur l'histoire et a trouvé qu'elle provenait malheureusement d'un livre de science-fiction des années 1950 oh je suis déçu ouais mais pour moi je suis un peu comme toi je me dis ça aussi c'est un genre de tu sais ils corrigent l'histoire encore ils ont peut-être réédité le bouquin en jeunissant les pages pour faire croire qu'il était sorti dans les années 50 voilà à mon avis ils ont refait un bouquin pour prouver un gros bazar mais bon moi je crois la première version me semble vraie c'est plausible les petits mauvais après ces deux dernières histoires qui ont été mises en scène ou inspirées de littérature en voilà une qui est très crédible vous allez voir l'histoire d'Andrew Carlson Andrew Carlson aurait été arrêté en mars 2003 pour avoir effectué 126 transactions boursières à haut risque et réussie sur chacune d'entre elles comme indiqué Carlson a commencé avec un investissement initial de 800 dollars et il en a gagné plus de 350 millions forcément cette prouesse a attiré l'attention de la SEC l'organisme fédéral américain qui réglemente et contrôle les marchés financiers selon des rapports ultérieurs après son arrestation il a soumis une confession de 4 heures dans laquelle il prétendait être un voyageur dans le temps venu de l'année 2256 il a tenté de négocier avec les enquêteurs en leur proposant de leur faire des révélations par exemple il connaissait la planque d'Oussama Ben Laden ou le remède contre le sida mais là où j'ai des doutes Michel c'est qu'il n'a rien balancé pour le Covid-19 aussi mais là je le comprends il a refusé de leur révéler comment fonctionne son engin pour voyager dans le temps et encore moins l'emplacement évidemment ah bah oui évidemment fin de l'histoire bizarre bizarre fin de l'histoire un homme mystérieux a déposé sa caution merci la justice américaine c'est de votre faute si on n'en sait pas plus et Carl Singh qui devait être entendu au tribunal n'a jamais été revu depuis bizarre et moi écoute Michel j'ai aussi une pierre à rajouter à l'édifice de cette émission et de ces histoires de voyage dans le temps on a parlé de grands noms de la science qu'on travaillait là dessus on a parlé de grands noms de la politique qui aurait voyagé dans le temps et ben voilà moi j'ai quelque chose à raconter aussi yeah grâce à mon tout dernier stage je suis complètement à jour sur ce qui est possible ou non et je vais en dire plus dès maintenant dès que tu auras lancé le jingle ok alors je lance le jingle vous ne le cherchiez même pas et pourtant il est là il est partout chaque branche professionnelle il doit fouler le voici le voilà pour vous dans mauvais travail Francky Stagiaire un matin début novembre dernier mon téléphone sonne je reconnais la sonnerie que j'ai attribuée à François Franck Magic Stagiaire j'écoute allo mon cher Franck Magic comment vas-tu ? oh ben on fait aller et toi ? oh ben on fait aller-retour comment ça ? on va t'expliquer mais pas par téléphone il faut que tu viennes où ça ? au siège du parti socialiste ah euh oui d'accord quand ? tout de suite maintenant ok j'arrive j'ai hésité avant d'accepter car je sentais le truc venir j'allais faire un stage pour le PS ce qui allait me coller une étiquette parti socialiste et moi je préfère éviter les étiquettes ça gratte j'arrive au siège je passe tous les sas grâce à mon badge stagiaire 3000 je me retrouve dans la grande salle de réunion il y a des têtes connues toutes d'ailleurs ne sont pas estampillées PS je fais face au grand nom du moment de la gauche plurielle et c'est assez singulier François fait les présentations Franck je te présente c'est Golan Royal salut c'est Golan Royal Dominique Strauss-Kahn bonsoir c'est Dominique Strauss-Kahn Jean-Luc Mélenchon non 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 oubliez moi Benoît Hamon bonjour c'est Benoît Hamon Benjamin Violet salut c'est Benjamin Violet Eric Nolot sérieusement ? non mais c'est une blague cette histoire si c'est pas sérieux j'entre chez moi après ça François convoque mon attention avec un regard façon aigle royal que je ne lui connaissais pas Franck es-tu prêt à écouter ce que j'ai à t'es raconté ? oui je suis prêt François vas-y ok j'y vais bon Franck tu l'as compris je crois on t'a convoqué en urgence on a reçu la visite d'un homme dont on n'aurait jamais parié qu'on recevrait la visite Bernie Sanders tu vois qui c'est ? oui oui je vois qui c'est c'est le démocrate qui a failli être désigné candidat contre Donald Trump à la place d'Hillary Clinton dans l'élection de 2016 et donc il vous a rendu visite ici au siège du PS ? oui c'est ce qui s'est passé sa visite a tout bouleversé ici et ailleurs pourquoi ? Bernie Sanders est venu ici pour délivrer un message un message chargé d'informations sur le futur mais qu'il n'a malheureusement pas pu nous délivrer dans son entièreté il est mort avant d'avoir eu le temps de tout nous dire M. Sanders a vécu aux Etats-Unis d'Amérique pendant les années 2020 à 2024 sous le mandat de Donald Trump au bout de ces années de calvaire et alors qu'il croyait avoir tout vu tout entendu il a rencontré un groupe de gens qui sont venus à lui et qui lui ont dit écoute Bernie tu vois cet ascenseur au bout du couloir il a répondu que oui oui il voyait très bien l'ascenseur au bout du couloir ils lui ont expliqué que cet ascenseur allait lui permettre de remonter le temps des années en arrière ceci afin de revenir nous prévenir nous français authentiques démocrates du désastre du second mandat de M. Trump M. Sanders leur a répondu d'accord mais pourquoi moi parce que tu as l'air d'y croire écoute nous bien Bernie quand tu sortiras de l'ascenseur tu vas remonter le temps jusqu'en 2020 là tu vas reprendre l'ascenseur dans l'autre sens et tu vas aller raconter aux gens ce que tu as vu de tes propres yeux tu vas faire un compte rendu du deuxième mandat de M. Trump le but qu'il se rende compte du désastre à venir et qu'il empêche sa réélection par tous les moyens ok François et si je comprends bien il a pas eu le temps de vous raconter ce qu'il a vu c'est ça il est mort avant c'est triste il était pas si vieux justement Franck il faut que je t'explique le concept quand tu prends l'ascenseur pour remonter le temps tu fais une sorte de demi-tour dans le temps comment ça ? par exemple imagine que tu te réveilles un lundi matin tu dois te lever pour aller à ton stage mais tu aimerais bien revenir à dimanche matin à la même heure et bien tu prends l'ascenseur et pendant 24 heures le monde va rembobiner autour de toi jusqu'à ce que tu atteignes ce doux et soyeux moment que tu souhaites retrouver là tu reprends l'ascenseur et le temps va dans le bon sens waouh ce n'est pas si waouh que ça pense à Bernie Sanders qui a 79 ans aujourd'hui en 2020 en 2024 il aura 83 ans et quand il reviendra nous voir en 2020 il aura 87 ans ok je vois avec toute la pression de sa mission il va se faire un choc émotionnel oui il va enfin il en est mort et donc vous avez pensé à moi pour m'envoyer en mission aller retour vers le futur non pas exactement on a pensé à toi mais on s'est dit qu'il fallait prendre quelqu'un de plus jeune plus le voyageur est jeune moins il risque que de subir les outrages du temps et de nous crever dans les pattes je vois et moi je vais servir à quoi ? Franck j'ai lu tous tes rapports de stage depuis le début tu as de solides compétences rédactionnelles c'est toi qui va rédiger le rapport sur le futur que Maxime va nous rapporter Maxime ? Maxime notre voyageur remonteur de temps Maxime était un jeune militant PS très investi proche de François depuis qu'il l'avait soutenu moralement durant sa dernière année de mandat Maxime s'était porté volontaire pour cette mission François a fait les présentations Franck voici Maxime le plus engagé des militants que j'ai pu rencontrer dans ma modeste lol carrière salut Franck salut Maxime Maxime voici Franck Magic stagiaire oh c'est toi hé mais c'est c'est un honneur c'est même un bonheur bon les gars le temps est précieux venez avec moi Franck je crois que tu ne réalises pas ce qui va se passer dans quelques minutes Maxime tu as 8 ans pour t'y préparer François nous a emmené à l'endroit T c'est comme ça qu'on a appelé notre point de rendez-vous avec Maxime à son retour du futur l'endroit T c'est une simple place de parking dans le 3ème sous-sol du siège du PS François nous a briefé enfin surtout moi parce que Maxime était déjà bien renseigné j'explique Franck nous sommes le 3 novembre dès 17h30 dans une minute Maxime va revenir du futur il aura vécu 8 ans 4 ans de maintenant en 2024 plus 4 ans de rembobinage de 2024 à maintenant 4 plus 4 ça fait 8 il a deux directives de haute importance pour sa mission la première te rapporter ses connaissances à venir sur le second mandat de monsieur Trump la seconde trouver le fameux ascenseur qui lui permettra de remonter le temps jusqu'à nous pour ça monsieur Sanders ne nous a donné quel indice un mot bébête bébête ? ouais bébête je ne sais pas quoi en penser mais j'y crois ok bon ben Maxime j'imagine qu'on va partager quelques moments toi et moi dans les 4 prochaines années mais tu m'en voudras pas de ne pas m'en rappeler t'inquiète Maxime a filé par l'escalier quelques secondes plus tard j'ai entendu un bruit derrière moi je me suis retourné Maxime était là derrière nous grand sourire salut c'est Maxime vous avez vu comment j'ai pris de l'âge eh Francky t'es molle et poil effectivement avec sa chemise à voyenne ouverte jusqu'au nombril Maxime avait pris du gazon sur le torse félicitations décidément ton destin est à la hauteur de tes ambitions merci François bon les gars je ne vais pas vous cacher que j'ai des infos top secrètes que je ne peux même pas dévoiler même pas à toi François et même pas à toi Francky les risques sont trop grands Maxime je te rappelle que tu dois nous dire tout ce que tu sais sur ce qui va se passer pendant le second mandat de monsieur Trump oui bien sûr t'inquiète je vais vous dire tout ce que je sais Francky t'es prêt à prendre des notes oui 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 enfin non j'ai pas de crayon merde attends je t'enregistre ok heureusement que je suis toujours équipé d'un enregistreur de chez Mauvais Studio au cas où ok ça enregistre là c'est bon ouais ouais ok alors j'attaque j'ai vécu les 4 prochaines années je vous en ai préparé une courte synthèse pourquoi ? parce que j'ai pas le temps j'ai un ascenseur à prendre ah bon ne m'interromps pas le temps est compté ok vous avez besoin d'être choqué par ce qui va se passer alors je vais vous rapporter tout ce qu'il y a de plus choquant à savoir ok ok les gars vous devez savoir que dès l'année 2021 la face du monde va changer de gueule mais radicalement vas-y raconte je ne me souviens même plus de ce qui est pour vous tout à l'heure ça fait 8 ans il s'est passé des trucs tellement plus marquant depuis pendant ces 4 années j'ai noté les dates alors voilà janvier 2021 investiture de Donald Trump février 2021 fermeture des frontières intellectuelles c'est à dire que tout ressortissant étranger en possession d'un diplôme Bac plus 1 est refusé d'entrer aux Etats-Unis d'Amérique le but éviter l'entrée dans le territoire d'éléments perturbateurs incontrôlables des mecs comme Benjamin Biolet capable de toutes les sorties en interview ok je vois ce genre de mesure draconienne exactement Francky mais tu n'es pas au bout de ton indignation l'été 2021 le président Donald Trump décide d'abroger toutes les lois liberticides qui fixent aux scénaristes d'Hollywood des quotas ratios il généralise le cliché ambulant il en fait un cheval de bataille un but ultime à accomplir Donald décrète que comme lui chaque citoyen américain moyen se grattera les couilles tous les week-ends en présence de sa famille en fixant son écran de télévision beaucoup 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 de citoyens américains réagissent démocrates républicains beaucoup plus qu'on aurait pu imaginer mais cette révolte anti-idiocratie n'a pas dépassé les frontières états-uniennes pas même et surtout pas par internet car Donald a fait couper toutes les connexions entrant et sortantes je cite sa déclaration du 14 avril 2021 « Toi, elle, lui, nous, moi nous nous suffisons à nous-mêmes ni que les autres continents c'est pour ça que j'ai décidé de protéger notre nation du méchant complot du internet mondial » Maxime tu en es au 6ème mois de mandat je suis déjà choqué mais je te rappelle que tu as un ascenseur à prendre à ce que j'ai compris donc abrège un peu s'il te plaît et dis-nous ce qu'il y a à savoir de si important pour chauffer François au point qu'il se décide à lancer une mission contre la victoire de M. Trump ouais, écoutez vous êtes tous les deux très connaisseurs en cinéma et je crois que j'ai encore de quoi vous indigner écoute Maxime les enjeux sont sérieux j'étais prêt à ce que tu me racontes le suicide collectif des actionnaires du crédit agricole et tu viens me parler de cinéma François reprends tes esprits je crois que tu es en train de te rendre compte que tu es acteur d'une aventure majeure dans l'histoire contemporaine et que tu ne discernes plus grand chose euh, d'accord dis-moi tout dis-nous tout Maxime on t'écoute et bien voilà dès 2022 Donald Trump décide de Trumpiser les titres des plus grandes oeuvres hollywoodiennes Trumpiser comment ça ? je te donne un exemple Francky la tour infernale devient la Trump infernale je vois alors euh voilà un fourilège de films Trumpiser la Trump de la terreur autant n'emporte le Trump Apocalypse Trump Termina Trump Starship Trumpers Star Trump Galactica la planète des Trumps Forest Trump Jurassic Trump A Trump moi si tu peux Trumpception Inter-Strumplard Le discours d'un Trump En pleine Trumpette Trump hard 1, 2, 3, 4, 5 euh, est-ce qu'ils ont aussi Trumpiser la filmographie de Stanek Brick ? oh que oui 2020 l'Odyssée Orange Trump Mécanique les scintes de la Trump arrête euh, Trump Tacus aussi arrête Maxime arrête les séries aussi sont Trumpiser Friends devient Trumps attends Maxime laisse-moi deviner une Trump d'enfer la petite Trump dans la prairie la Trump à la maison Malk Trump Breaking Trump The Walking Trump Games of Trump Orange is the new Orange t'as tout bon bon les gars je dois vous laisser Maxime attends tu as dit que tu avais un ascenseur à prendre cela veut dire que tu vas voyager vers le passé qui sait si tu vas revenir pour nous raconter ton voyage et ouais j'ai besoin de savoir comment ce stage va se finir j'ai prévu de le raconter dans le prochain épisode de Mauvais Travail t'inquiète donc pas je vous retrouve ici dans quelques minutes pour vous pour moi ce sera dans 14 ans François je vais te retrouver dans il y a 7 ans pour te raconter tout ça et que tu puisses essayer de faire quelque chose pour que tout ça n'arrive jamais et qu'en 2020 nous ayons un démocrate à la tête de la plus grande puissance mondiale ah d'accord voilà je raconterai la suite dans le prochain épisode waouh quelle histoire t'as encore vécu grâce à tes stages et bah vivement le mois prochain qu'on en sache un peu plus sur les aventures de notre ami Maxime c'est ça ? oui c'est ça oh super et maintenant Michel tu vas nous envoyer un nouveau dossier à charge contre Prunax et Clunax n'est-ce pas ? ouais bon bah la dernière fois j'espérais très très fort que j'aurai des infos pour contacter Clunax et Prunax pour conclure et les faire taire une fois pour toutes mais non aucune trace du duo de clowns flippo facétieux pour reprendre Jean-Claude Tannone alors comme à chaque épisode de Mauvais Travail un nouvel épisode du podcast des enfants et cette fois il s'agit d'un tuto vraiment dangereux pour profiter à l'infini du week-end Clunax Prunax c'est à vous bonjour les enfants c'est Prunax et moi c'est Clunax et aujourd'hui on va vous montrer comment on s'amuse lorsque papa et maman sont pas là n'est-ce pas Prunax ? oh que oui mon Clunax et que va-t-on faire aujourd'hui ? bah c'est dimanche et on doit bien l'avouer on s'ennuie sévère et comme on préférerait être samedi et qu'on vient de voir Retour vers le futur un très beau reportage sur le voyage dans le temps et bien on va essayer de faire un Retour au samedi oh quelle bonne idée et pour revenir dans le temps et bien il nous faut une source d'électricité assez accessible et assez puissante et comment va-t-on faire Clunax ? et bien allez chercher deux cintres pour pendre des vêtements dans le placard de papa et maman mais attention prenez son ferraille ah oui très bonne idée je crois savoir où tu veux en venir mon beau Clunax dénouez les deux cintres et détendez-les au maximum branchez-les dans les deux trous de la prise et serez bien fort et bien voilà les enfants on s'est bien amusé c'est mon Clunax hein ? euh bah oui on se retrouve la semaine prochaine pour la nouvelle façon de se viser collé par un tampon et voilà un nouvel épisode de Clunax et Prunax bon là on a l'électricité introduction de l'électricité dans Prunax et Clunax et là je pense que là on est au top merci les mecs super super Francky ? bah j'ai envie de dire jusqu'où iront-ils ? ouais jusqu'où iront-ils ? bah on verra ça et jusqu'où ira la séquence mauvais témoins ? parce que je pose la question parce que ce soir on a un mauvais témoin c'est Romain Kensington qui va nous raconter un rêve qu'il a fait tout récemment un rêve qui va nous transporter à l'époque qui est contesté par certains d'ailleurs le Moyen-Âge le mauvais témoin de mauvais travail alors je vais vous raconter un rêve un rêve que j'ai fait il y a peu de temps qui je pense est la conséquence du confinement que nous avons tous vécu des deux confinements que nous avons vécu effectivement être enfermé chez soi 24h sur 24 nu pour la plupart du temps ça laisse des séquelles alors déjà il faut que je vous dise dans la vraie vie je suis chevalier je fais de la reconstitution médiévale et donc je me bats habillé en chevalier contre des rues des adversaires c'est dans ce contexte là que j'ai fait ce rêve j'étais dans un tournoi médiéval un tournoi d'ordre mondial il y avait des milliers de personnes des tentes à perte de vue les fagnons qui virevoltaient au vent chatoyant de mille couleurs des armes brillantes sous le soleil les arnois lustrés les boucliers tous plus beaux que les uns que les autres et moi j'étais le grand favori de ce tournoi d'une ampleur sans précédent présenté pour gagner le titre j'étais vraiment en pôle position mon challenger principal un russe d'une taille imposante et à la moustache tout aussi imposante par ailleurs se présente devant moi et nous faisons connaissance et là il m'arrive quelque chose d'assez surprenant je n'avais pas mes vêtements et oui aucun vêtement sur moi je me fais donc convoquer par le jury puisque vous vous doutez bien que même dans un rêve il est inacceptable de se promener nu devant des milliers de personnes et donc le jury me convoque je me présente devant eux nu forcément puisque je n'ai pas de vêtements et ils me demandent pourquoi est-ce que je n'ai pas de vêtements à cela je leur réponds mais quelle question on est mieux sans vêtements quand même et donc pendant une bonne demi-heure enfin ce qui m'a semblé être une demi-heure c'est un rêve pendant une demi-heure donc ils me demandent et ils essaient de savoir pourquoi je n'ai pas de vêtements etc et ils m'expliquent que je ne pourrais pas participer au tournoi sans mes vêtements vous imaginez bien la douleur que j'ai ressentie ce n'est pas possible je ne vais pas rater ce tournoi en plus j'allais gagner quoi dommage donc je leur dis mais regardez si je mets mon armure pas besoin de vêtements on ne verra rien et donc mon armure apparaît sur moi comme par enchantement le problème c'est qu'à l'endroit de mon entrejambe il n'y a pas d'armure et donc j'étais beau dans mon armure mais avec toujours vous imaginez quoi à l'air et ça rien n'y a fait le jury n'a pas voulu je me suis donc retrouvé éjecté de l'attente du jury toujours nu l'armure avait redisparu et je me suis dit bah tiens si je n'ai pas de vêtements je n'ai qu'à m'en procurer je me suis donc mis à ramper sous les tentes vous imaginez un bon millier de tentes à ramper à poil dessous pour essayer de chaparder des vêtements donc je rentre dans la première aucun vêtement dans la seconde pas de vêtements non plus c'est assez curieux quand même personne n'a de vêtements dans ce tournoi apparemment et j'arrive finalement dans la tente de mon challenger ce grand russe avec sa belle moustache et c'est à ce moment là que la marée chaussée donc les policiers si vous préférez m'ont rattrapé la main dans le sac en train de voler les vêtements de mon challenger de là j'atterris immédiatement en garde à vue en cellule sans aucune forme de procès nu toujours quand je me suis réveillé je me suis dit c'est quand même curieux je passe mes journées à poil enfermées dans mon appartement je fais un rêve magnifique où je peux revivre ce que j'aime le plus mais je finis quand même enfermé et nu si ça c'est pas ballot quand même le mauvais témoin de mauvais travail et ben merci Romain Kensington parce que je sais que j'arriverai jamais à le prononcer Kensington Michel Kensington j'ai des problèmes dès qu'il y a trop de consonnes moi tu sais j'ai une galère ben voilà écoute je crois que c'est la fin de l'émission non ? et bien merci à vous d'avoir écouté notre quatrième épisode on vous remercie d'être toujours plus nombreux parce que c'est vrai vous êtes toujours plus nombreux et puis en plus on a beaucoup avec les statistiques en fait on peut voir qu'on a à peu près des personnes sur tous les continents en vrai il nous manque encore l'Afrique il nous manque l'Afrique donc si vous connaissez des personnes en Afrique écoutez balancez mauvais travail parce que nous du coup on a au Japon on a la Suisse on a le Brésil on a le Canada les Etats-Unis j'ai même vu la Slovakie le Japon c'est incroyable et donc on espère que vous avez passé un bon mauvais moment avec nous en tout cas pour moi l'objectif a été atteint Francky donc conclusion ouais conclusion conclusion écoute nous reviendrons forcément ne serait-ce que dans un prochain épisode de toute manière on en a pour au moins 2-3 saisons les petits mauvais allez bonne soirée à tous et puis à 2021 au prochain épisode les petits mauvais ils sont partis dans les couloirs du temps ha 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 Sous-titrage Société Radio-Canada ...